Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EDR TV. Nous sommes à la fin de notre célébration, au dernier jour de celle-ci, et nous allons entendre aujourd'hui le pasteur Simba. Donc, sans plus tarder, je vais me tourner vers le pasteur et je vais lui poser quelques questions. Je suis nôtre à Sao Paulo, au Brésil. Je suis la troisième génération de japonais. Mon grand-père est japonais. Je suis marié. Ma femme s'appelle Amélia. Donc, le pasteur Simba nous dit qu'il est pasteur, qu'il est japonais et qu'il est de troisième génération, qu'il est marié. Voilà, le nom de sa femme, c'est Amélia. Et il a une fille et un garçon, donc deux enfants. Donc, pasteur, pouvez-vous nous expliquer la relation que vous avez avec le pasteur Peugeot et aussi comment vous avez l'invitation de venir ici à Liège, à cette chambre ? Alors, trois ans plus tard, j'ai rencontré avec le pasteur Peugeot et Luanda pour une conférence internationale. Et ce mois, en avril, nous avons rencontré de nouveau. Ensuite, nous avons une bonne relation, et le pasteur Peugeot m'invite à venir à visiter Liège, à Belgique. Donc, je viens demander en fait au pasteur Simba comment, quelle était sa relation avec notre pasteur Peugeot, qu'il a rencontré en fait il y a trois ans de cela à Luanda, donc en Angola. Et ils se sont encore revus ici au mois d'août. Et donc, du coup, le pasteur Peugeot l'a invité à participer à la célébration de 2022. Pastor Simba, je voudrais savoir comment vous définissez la célébration ? Je viens de demander au pasteur quelle était sa définition pour lui de la célébration. Et comme il le dit, pour lui, célébrer, c'est louer le Seigneur, car le Seigneur a donné sa vie pour nous. Et en retour, nous, nous devons le louer. Nous devons amener cette louange à notre Dieu. Donc, je viens de demander au pasteur s'il trouvait que dans les temps difficiles, il fallait aussi célébrer. Bien sûr, nous devons célébrer chaque jour, toute la journée, le matin, l'après-midi, tout le temps, nous devons célébrer. Dans nos maisons, au travail, peu importe le lieu où nous nous trouvons, nous devons célébrer. Oui. Oui. Et pourquoi est-ce que célébrer célébrer, même dans les temps difficiles, quand c'est difficile, quand, par exemple, vous avez un enfant qui est sick, quand vous avez perdu quelqu'un. Par exemple, nous sommes venus de la COVID-19 et nous avons perdu des gens. On a passé des temps difficiles ces deux dernières années. On a perdu des frères, des parents, des amis, des connaissances. Mais en ces temps difficiles, justement, nous devons regarder au ciel et chercher l'éternel. Et nous devons chercher la signification de ce qu'est la célébration, selon Dieu. La célébration n'est pas seulement pour les temps faciles, les temps de joie, mais aussi pour les temps difficiles. Nous devons regarder à Dieu. Merci beaucoup, Père. En conclusion, pouvez-vous nous donner une parole pour encourager, vraiment, quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un qui a difficulté à célébrer ? Ou, à la fin de l'année de l'année, pouvez-vous nous donner une parole, please ? Alors, l'encouragement, c'est la parole de Dieu. Juste la parole de Dieu peut encourager, apporter, soutenir, soutenir, soutenir notre vie. Donc, je viens demander au pasteur s'il pouvait nous donner une parole, une parole au peuple de Dieu, pour nous encourager en cette fin d'année. Et il dit que le plus important, la parole, le mot qu'il faut vraiment écouter, c'est celui du Seigneur. C'est vraiment la parole, car il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous soutenir, qui peut nous rendre, nous compléter, qui peut nous soutenir et nous donner un avancement. Thank you very much, Pastor. And the last question, as a tradition here, we ask a cultural question for the people, for everybody, for the people, to know a bit much about the world. And my question to you is, can you give me two oceans and their location, please ? Yes, I know, two oceans, but specifically Japan, the country of my grandfather and mother. So, it's very spectacular, fantastic country. Donc, le pasteur, en fait, je viens de lui demander, comme tradition, nous avons cette question que nous posons à tous nos invités. Ce serait de nous donner ici, sa question donc de nous donner deux océans. Et là, il voudrait nous parler du Japon, qu'il dit être un pays magnifique, le pays de ses parents et de ses grands-parents. Et donc, il voudrait nous donner quelques précisions sur ce pays. Et une particularité du peuple japonais, c'est qu'ils sont toujours polis et qu'ils se respectent. Ils ont vraiment cette forte notion de respect envers l'autre. Et ils ont vraiment une forte intelligence et ils sont très développés au niveau technologique. Et la vue, les paysages au Japon sont magnifiques. Can I ask you, do you know there some natural splendor that we can see, like, I know somehow the Mont Fuji? Mont Fuji. Mont Fuji is a symbol for Japanese. Voilà. It's fantastic, Mont Fuji. Donc, le pasteur nous dit, voilà, dernièrement, qu'au Japon, il y a ce symbole représentatif de leur pays qui est le Mont Fuji. Donc, qui est localisé dans son pays. Voilà. Nous avons fini notre interview avec le pasteur Simba. Thank you very much, pasteur, for your time. I hope that you really enjoyed being with us and we enjoyed your presence. Donc, nous avons fini notre interview. Nous espérons que celle-ci vous a béni et nous vous souhaitons une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada